... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce numéro de votre émission consacrée au livre, c'est écrit. Ce soir, nous sommes installés dans la salle d'exposition de la librairie professionnelle Mercury à la zone Zab de la capitale Burkinabé. Je reçois Constantin Dabiré, expert comptable, cadre supérieur à la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, financement d'un projet de partenariat public-privé. C'est le titre de l'ouvrage qu'il a publié aux éditions L'Armatan. Le consultant, en tant que conseiller privilégié du chef d'entreprise, doit être préparé à assister le partenaire privé dans le montage et le financement du projet conseil sous la forme des PPP, partenariat public-privé. L'objectif de son livre est d'aider le consultant dans l'élaboration d'un dossier de financement complet relatif au partenariat public-privé, mais également il s'agit de le familiariser aux outils méthodologiques de l'évaluation des projets et programmes d'infrastructure. Constantin Dabiré, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation pour venir discuter autour de votre livre « Financement d'un projet de partenariat public-privé, mission du consultant et guide méthodologique ». Mais d'abord, pour qu'on se comprenne, quand on parle de partenariat public-privé, de quoi s'agit-il ? Merci beaucoup. Je dirais que le partenariat public-privé est une entente contractuelle entre une puissance publique, un État par exemple, ou une collectivité publique et une partie privée ou des partenaires privés en vue de la réalisation, l'exploitation, l'exploitation, la maintenance, soit d'une infrastructure d'utilité publique, soit pour la mise en place de services publics. Donc la notion publique intervient et surtout des services d'intérêt publics. C'est assez important. Et dans le partenariat, le partenaire privé, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, est appelé à apporter les sources de financement à même de permettre la réalisation des services publics. On aura compris. Mais pourquoi l'État fait appel au privé pour exécuter des projets d'intérêt ? Merci beaucoup. Effectivement, si vous constatez, avant de réaliser l'infrastructure, ce qui veut dire qu'il a existé un besoin à un moment donné. Et quand on regarde un peu en Afrique, je dirais que les besoins sont immenses en matière d'infrastructure, en matière de développement de services publics. Face à cette immensité des besoins, les États réfléchissent, ils essaient de trouver les moyens pour pouvoir mettre en œuvre ces besoins. Et je dirais que face à ces besoins, vous avez paradoxalement une insuffisance de fonds. Quand je parle de fonds, d'origine publique pour la réalisation de ces besoins. Puisque nous avons des États qui ont des priorités. Exactement. D'où la nécessité de trouver une alternative à ce financement public. Ce qui implique la recherche de financement d'origine privée. Outre la recherche de ce financement, il s'est avéré que généralement, le secteur privé est notamment mieux outillé pour réaliser une infrastructure. Mieux outillé pour réaliser un service d'utilité publique. D'où donc la nécessité de mettre ensemble le privé, le public pour la réalisation de ces infrastructures. Et bien sûr, de permettre à l'État de pouvoir utiliser son budget pour le plus souvent des services non rentables. Parce que les PPP, si vous voulez, se font aussi bien pour des services d'utilité publique rentables et non rentables. Mais le plus souvent, l'optique retenue, c'est la réalisation de services rentables. Ce qui permet une fois de plus à l'État d'utiliser les recettes publiques, les ressources budgétaires publiques, pour pouvoir exécuter des projets non rentables, tels que les projets dans le domaine de l'éducation, de la santé, qui certes peuvent faire objet de PPP, mais le sont rarement dans nos pays, eu égard au pouvoir d'achat assez faible de nos populations. Oui, on l'a vu, vous expliquez ce qu'ils font dans le postulat de ce concept de partenariat public-privé. Mais de façon plus générale, quels sont les enjeux de ce partenariat ? Exactement. Ce partenariat revêt plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est justement cette alternative au financement public. J'en ai parlé tantôt. À travers de tels montages, l'État sait que le privé qui vient pour réaliser l'infrastructure, vient avec des sources de financement. Aujourd'hui, vous verrez qu'à travers le monde, les bailleurs de fonds, notamment les banques multilatérales de développement, sont beaucoup intéressés à financer ce type de projet, qui sont, je dirais, des projets à valeur ajoutée, à condition qu'ils soient bien montés et qu'il existe un cadre institutionnel, réglementaire, pour pouvoir sécuriser les différents partenaires qui veniront autour de table. Outre justement cette alternative au financement privé, il y a également la viabilité des services qui seront réalisés. Parce que le privé qui vient, il vient avec une certaine expertise, un savoir-faire. Et quand le privé n'a pas ce savoir-faire, il va le rechercher. Et il apporte quelquefois de l'innovation, des technologies qui permettent de pouvoir réaliser dans des conditions optimales ces projets. Dans les années 90, nous avons vécu l'heure de privatisation. Et je crois savoir qu'il y a eu beaucoup de plaintes, les gens se plaillaient parce que les biens de l'État étaient bradés. Aujourd'hui, avec les PPP, on ne privatise plus, mais on confie la construction, l'exploitation, la gestion, la maintenance à des privés. Ce qui permet quand même à l'État, à la fin de ce contrat, de garder toujours les infrastructures, objets de ce projet. Autre élément assez intéressant, c'est le fait de mettre ensemble la partie publique, la partie privée, pour créer, je dirais, une synergie, pour pouvoir optimiser l'expertise, le savoir-faire, en vue de s'assurer que les biens qui feront objet du PPP, les services qui feront objet du PPP, seront faits dans les règles de l'art. Constantin Dabiré, c'est bien beau tout ce que vous nous expliquez, mais le privé, il fait du business, il n'a pas de sentiment. C'est vrai. Alors que le service public suppose qu'il faut prendre en compte un certain nombre de considérations. Exactement. Qui n'est pas forcément les points, les centres d'intérêt du privé. C'est vrai. Comment arriver à concilier tout cela ? Je dirais que, généralement, la réalisation des PPP se fait à travers des appels d'offres. Ou par le mécanisme de la commande publique. L'État, qui soit lance un appel d'offres, soit à travers un processus de gré à gré, confie à imprimer la réalisation. Et ce qui veut dire qu'au préalable, il y a des études qui sont faites, qui vont démontrer la viabilité du projet, ou même la nécessité de le faire en mode PPP. Et ces études vont également définir les conditions de faisabilité. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de se lever, de prendre un projet et le remettre à imprimer en lui disant « Tu le fais en mode PPP ? » Non. Il faut d'abord faire des études, poser les bases, les conditions, les moyens à mettre en œuvre. Et quelquefois, c'est beaucoup recommandé, mettre en compétition les entreprises. Et quand elles sont mises en compétition, elles sont obligées de faire des propositions idoines, de bonnes propositions, des propositions qui feront de telle sorte que, à l'issue de la réalisation des infrastructures ou des services objet de PPP, que ces services, ces infrastructures soient plus compétitives que si elles étaient faites par la méthode de la maîtrise d'ouvreur publique. Quand je parle de maîtrise d'ouvreur publique, c'est le système de passation des marchés que nous connaissons classique, où l'État lance des appels d'offres, recrute des prestataires qui vont réaliser pour le compte de la puissance publique des infrastructures, des investissements. Mais à travers les PPP, on en moindre le coup. Et étant donné qu'on met en place un système... C'est-à-dire que l'État ne prend plus toute la charge de la dépense, mais le partage avec d'autres partenaires qui ont aussi leur possibilité de pouvoir rentabiliser leur investissement. C'est ça. Et l'expérience a prouvé que généralement, une infrastructure qui est faite, je donne un exemple, par exemple, à 100 millions, par la méthode d'ouvreur publique, en PPP, elle peut être faite à 80-70 millions. Parce que le privé qui vient doit faire une offre compétitive, qui va donc ramener les coûts vers le bas. C'est ça l'avantage. Autre élément, c'est la génération de recettes. Parce que généralement, l'État, quand elle construit, elle n'a pas cette capacité de toujours générer des recettes à travers ces infrastructures. Le privé vient avec un savoir-faire. Il va exploiter, il va générer des revenus. Et ce n'est pas la vocation de l'État. Exactement, ce n'est pas la vocation de l'État. Ce n'est pas la vocation... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le concept est très coté dans les pays en voie de développement. C'est vrai. Comme le Burkina ou peut-être d'autres pays qu'on peut retrouver, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il existe dans ces pays des mécanismes permettant la mise en œuvre efficace, mais aussi efficiente de ces partenariats ? Au Burkina, on ne le connaît pas trop. Ce n'est que ces dernières années qu'on commence à s'y mettre. C'est vrai. Je ne dirais pas seulement au Burkina. Si vous regardez un peu à travers l'Afrique, notamment les pays en voie de développement, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on commence à parler de PPP. Les réflexions tendent vers la mise en place, par exemple, au niveau de l'IOMOA, d'un cadre juridique institutionnel dédié au PPP. Et quand je prends le cas de Burkina, nous avons une solide nationale dédiée au PPP qui est chargée d'accompagner l'État, de conseiller l'État dans le choix, la sélection des projets qui seront donc montés en mode PPP, mais également d'accompagner les privés qui seront choisis pour la mise en œuvre. Vous avez donc cette solide qui a également pour mission de former, donc de renforcer les capacités des États. Et je pense que c'est le premier élément nécessaire à la mise en place de ce type de projet. Le renforcement des capacités et faire en sorte que tout le monde ait le même niveau de compréhension de ce concept du PPP. Et à partir du moment où, au niveau de chaque État, les différents partenaires auront la même compréhension, ils pourront facilement négocier, discuter et réaliser des projets à mode PPP. Oui, votre ouvrage, « Financement d'un projet de partenariat public-privé », il est vrai que c'est un ouvrage destiné aux consultants. Pour le rendre facile de compréhension, qu'est-ce qu'on peut dire à son propos ? Nous avons essayé de définir la notion de PPP. Nous avons mis en exergue le concept de PPP pour permettre au lecteur, qui n'est pas forcément un professionnel du domaine, de comprendre les enjeux de ce concept. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un contrat entre un État, une entité publique et un privé, une entreprise par exemple, en vue de la réalisation d'une infrastructure, par exemple, une autoroute, une entreprise de production d'énergie, une entreprise qui va construire un bâtiment, pas du bâtiment de terre, et qui va l'exploiter, moyennant une rémunération qui sera versée à cette entreprise. Et cette rémunération qui est versée à l'entreprise se fait, je dirais, de deux manières. Soit elle est faite directement par l'usager, donc le consommateur financier, comme vous au moins, pour ce qui va concerner l'énergie. Quand vous payez votre facture d'électricité, en réalité, vous rémunérez donc le producteur d'énergie. La seconde modalité de règlement, c'est l'État qui va s'engager à payer le prestataire privé à travers des loyers. C'est par exemple le cas des autoroutes. Parce que nous savons en Afrique, quand vous regardez un peu les autoroutes, certes, il y a des payages faits par les usagers, mais ces payages ne sont pas suffisants pour couvrir les prestations, pour couvrir le service de la dette. Et en ce moment, l'État est obligé de mettre la main à la poche. Ce qui m'amène à parler un peu de deux grandes familles de PPP. Vous avez ce qu'on appelle de façon classique la famille concessive. C'est-à-dire, c'est le montage qui va consister à faire en sorte que l'usager soit celui qui paye en dernier ressort le partenaire privé. Donc, le consommateur final. C'est le cas, par exemple, de l'énergie dont nous avons parlé tantôt. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on a la centrale thermique d'Azito, qui est faite sur ce chemin. Exactement. Partenariat public-privé, mais avec une concession d'une vingtaine d'années. Oui, exactement. Azito produit, vend l'énergie, en réalité, pas au consommateur final, mais à l'État, à travers la société de l'électricité, qui prend, qui le distribue dans le réseau. Mais la société, quand elle est distribue dans le réseau, elle va percevoir auprès des usagers des recettes. Et ce sont ces recettes-là qui vont servir à rémunérer, donc, le producteur d'énergie. C'est ça, un peu, la famille concessive. Prenons le cas de la TNB. Je crois savoir qu'elle fonctionne aujourd'hui en régie, si je me souviens. Si tel est le cas, en réalité, la TNB est une forme de PPP. Parce que l'État a confié à la TNB une fonction régalienne. Et la TNB est également chargée de percevoir auprès des usagers, donc sa clientèle, des revenus. Mais là, pour le compte de l'État. Raison pour laquelle on parle de régie. Dans le cas de la concession, la TNB percevra le revenu pour son propre compte. Vous voyez un peu la différence. Donc, en réalité, vous fonctionnez en mode PPP aujourd'hui. Oui, et si, par exemple, la RTB veut construire son siège, ça peut se faire aussi sous forme de PPP ou d'autres projets qu'elle pourrait avoir. C'est vrai. Mais si vous me permettez, j'ai peut-être terminé un peu mon idée et puis je reviendrai sur ce que vous avez dit. Donc, dans la famille concessive, j'ai parlé tantôt de la concession proprement dite. J'ai parlé de la régie. Il y a également de la fermage. Dans la fermage, le public construit l'infrastructure entièrement et la remet au privé pour sa gestion. Et le privé gère, bien sûr, perçoit des revenus et s'occupe de l'exploitation de la maintenance. Et enfin, vous avez la deuxième grande catégorie, ce qu'on appelle les contrats de partenariat ou les PPP à paiement public. Dans ce contrat, c'est l'État qui s'engage à payer en lieu de place de l'usager les prestations du partenaire privé. C'est le cas, par exemple, des prisons. En Europe, de plus en plus, les prisons sont construits suivant le mode PPP et périodiquement, les États reversent à ces partenaires-là en fait des revenus pour amortir le service de la dette, mais également pour l'exploitation quotidienne. En revenant maintenant sur le cas de la TNB, c'est vrai, supposant qu'elle décide, elle peut le faire, de construire en fait un nouveau siège, elle peut le faire à mode PPP. C'est-à-dire qu'on peut identifier à travers un appel d'offres, par exemple, un partenaire privé qui va apporter toute l'expertise, va faire la conception, la construction, l'exploitation du bâtiment et des équipements. Et quand j'ai dit va faire de l'exploitation, en fait, va équiper la TNB et bien sûr, vous maintenant, vous allez exploiter. Mais ce privé pourrait également se charger de la maintenance de ses équipements. Et cela peut se faire moyennant des paiements de redevances à ce privé. Échelonner dans le contrat suivant les périodicités qui seront définies de communs à corps. Et un tel contrat, on peut le faire sur 20 ans, sur 15, voire même 30 ans. Et à l'issue du contrat, une clause peut prévoir que le bien redevienne la propriété de la TNB et en réalité qu'il y ait une entité publique. Et il y a un petit montage également pour l'aéroport de Dossin à construire. Exactement. Tout à fait. Et ce qui, si je prends le cas de la TNB, ce partenaire privé qui viendra pourra financer entièrement la construction du bâtiment. Vous voyez que c'est un montage assez intéressant. certes sophistiqué, intéressant et qui ont beaucoup d'avantages. Oui, et votre ouvrage foisonne de ces exemples concrets de PPP dans la sous-région mais aussi ailleurs comme en France qui pourraient être des modèles identificatoires pour nos pays qui ne sont pas en quête de ces types de partenariats. Et par exemple, vous avez pris le cas des prisons en France par exemple où les prisons sont construites par des privés pour un usage public. Tout comme les autoroutes construites par des privés pour un usage public sous forme de payage. Les universités, les hôpitaux par exemple ne sont construites par des privés mais un usage public. C'est bien faisable. Voilà. Et ce qui est intéressant également dans votre ouvrage, il y a ces cas concrets que vous montrez mais il y a aussi le fait que ces montages ne sont pas sans risque. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez, c'est comme toute infrastructure, sa conception, sa construction, son exploitation a des risques. Et ce qui est bien dans les PPP, on essaie d'identifier les différentes zones de risque dans un premier temps au moment de la conception du process, pendant la construction, pendant l'exploitation et la maintenance. Et à partir de ce moment, on va également identifier les responsabilités des différents parties au contrat. Et on fera en sorte que la partie qui est à même de supporter un risque en adosse en quelque sorte la responsabilité. Je prends un exemple. Si l'étude démontre que le privé est à même d'apporter le financement, on va lui confier le financement. Mais en allant chercher le financement, il couvre un risque. On est d'accord. Mais il va endosser ce risque-là. S'il s'avère que le public est à même de supporter ce financement, le public apportera le financement. Exactement dans ce type de contrats, quelquefois, vous avez des questions liées aux assurances. Mais qui va supporter l'assurance ? La question est toujours posée. On analyse, on essaie de regarder. Mais en général, c'est le privé qui supporte. quelquefois, on peut demander au public de supporter l'assurance si ça veut qu'elle est la partie de la mise à même de supporter l'assurance. Donc ainsi, on identifie des zones de risque. Et à chaque risque, on va rechercher le partenaire qui pourra l'assumer. Prenons par exemple le cas de la construction. Pendant la construction, qu'est-ce que nous avons comme risque ? Vous avez le risque de surcoût. C'est-à-dire qu'au moment des études, on peut vous dire que l'infrastructure fait 100 et pendant la construction, on passe à 120, 130. C'est un risque. Mais à partir où le partenaire privé supporte le financement, il va supporter ce risque-là s'il s'avère qu'il a l'origine du surcoût. Et le surcoût en lui-même, il faut également l'analyser et voir les causes. Est-il dû à une dévaluation, un risque de change ou est-il dû à un retard dans la conception, la production de l'infrastructure ? Oui, il ne nous reste pas beaucoup pour terminer. C'est un débat passionnant. Oui, très passionnant. Et on va terminer par le fait que dans votre ouvrage, vous terminez par l'assistance du consultant pendant l'instruction du dossier et vous avez analysé les facteurs clés du succès des partenariats publics et privés. Mais en même temps, les diligences qui entourent ce processus pour le consultant. Tout à fait. En réalité, le consultant qui vient pour accompagner le partenaire privé, parce que je l'ai bien positionné dans mon ouvrage, il s'agit du consultant qui vient qui accompagne le partenaire privé. Il doit avoir toute l'expertise nécessaire pour pouvoir accompagner le partenaire au cours des différentes étapes du processus. Et à chaque étape, il doit être en mesure de dire quelle est la diligence à mettre en œuvre et sauvegarder les intérêts du partenaire privé. Ça, c'est important. Et si vous voulez, ce consultant devient la matière grise. Et étant donné que nous sommes dans un contexte où, c'est vrai, les privés n'ont pas encore toute l'expertise requise, ils essayent de l'acquérir au fil du temps. Donc, il est appelé à avoir cette expertise et à pouvoir mettre cette expertise à la disposition du privé. Et nous tentons de montrer à chaque étape les diligences à mettre en œuvre et également les expertises à rechercher pour accompagner. Parce que quand je dis consultant, on peut être consultant par exemple dans le domaine du génie civil, consultant dans le domaine de la finance, consultant dans le domaine juridique. Mais si vous êtes consultant par exemple juridique et que vous devez accompagner le promoteur dans tous les process, à un moment donné, vous êtes également obligé de demander au partenaire privé de s'adjoindre d'autres expertises, d'autres consultances pour vous accompagner, pour l'accompagner. Donc, voici là les principaux éléments que nous mettons en exerce. Étant entendu que généralement le partenaire privé n'a pas le temps nécessaire pour pouvoir se préoccuper par exemple de tous les aspects administratifs liés au montage de tels process. Parce que c'était très lourd ces investissements. Donc, il a vraiment besoin du cabinet au conseil à mémorée l'accompagner. Et effectivement, cet ouvrage est destiné au cabinet au conseil mais aussi aux enseignants bien sûr et aux professionnels de la finance et je dirais même aux ingénieurs de façon générale. Parce qu'il vous parle un peu des diligences de la conception des montages de projets. Donc, il s'adrège à un grand public et même les autorités publiques. Où on peut trouver le livre à Ouaga ? Le livre étant édité par Armatan Paris en France, on le trouve dans les principaux points de vente d'Armatan. À Ouaga, on le trouve bien sûr à la librairie Mercury. On le trouve à Genèse d'Afrique et on le trouve à la Diakfa. Pour poursuivre les échanges, vous publiez dans ce mois le conseil financier, un levier pour le financement des infrastructures publiques en Afrique. Juste un mot avant qu'on ne conclue avec cette émission. Ce second ouvrage est en fait la continuité du premier. Et là, nous sommes partis d'un certain nombre de constats, notamment de données de la Banque mondiale, des institutions multilatérales de développement qui ont démontré qu'annuellement, les besoins en infrastructures des pays africains s'élèvent à peu près à 93 milliards de dollars. Et face à ces besoins, les dépenses d'infrastructures sont estimés environ à 45 milliards. Donc, vous voyez qu'il y a un gap très important qui n'est pas couvert. Et comme ce gap n'est pas couvert, forcément, cela a un impact sur le développement socio-économique de nos États. Donc, nous partons de ce constat et dans ce terme le constat et nous essayons donc, nous avons essayé de concevoir une proposition pour faciliter le financement des infrastructures au niveau des États africains. Et dans notre proposition, nous apportissons à la mise en place d'un fonds à l'échelle de l'UOMOA qui pourrait servir à financer les infrastructures. Pas seulement financer, mais également à accompagner sous forme de conseil les États et qui également pourraient même organiser quelquefois à travers ce fonds, on pourrait organiser quelquefois ce qu'on appelle le plus souvent dans le jargon classique les tables rondes de barrières de fonds pour mobiliser des ressources importantes à même de financer des infrastructures. Et enfin, si vous permettez, nous avons également tiré les différentes leçons de la crise financière internationale que le monde a connue en 2008. Et à l'issue de cette crise, il y a eu un certain nombre de recommandations à l'échelle internationale pour sécuriser l'activité des banques. Donc, nous avons tenu compte également de ces recommandations pour faire des propositions concernant le financement des infrastructures dans la zone UOMOA. Merci à vous, Constantin Dabiré, et d'être passé nous parler de votre ouvrage « Financement d'un projet de partenariat public-privé, un guide méthodologique pour le consultant ». Avant de se quitter, juste rappeler la sortie de ces deux ouvrages intéressants. Édouard Hidrago qui nous gratifie des heurts et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso. Quelle leçon ! Et ce livre peut en quelque sorte constituer les mémoires de ce doyen. Également, un autre doyen, Alfred Yambangba Sawadogo qui nous publie aux éditions de l'Armatan Burkina « Fuite d'un président du bonheur et de la pitié de CAF du Burkina Faso ». Alfred Yambangba Sawadogo est consultant en développement. Il est du PCA, le président du conseil d'administration de l'ONG SOS Sahel et présentement, il travaille en Guinée, Conakry. Voilà, Constantin David et merci d'être passé nous présenter votre livre et votre travail. C'est avec bonheur qu'on vous recevra la prochaine fois pour discuter d'autres sujets d'intérêt pour le grand public. C'est tout pour ce numéro de cet écrit. Je rappelle que nous étions installés dans la salle d'exposition de la librairie professionnelle Mercury. c'est à la zone ZAD dans la capitale burkinabé, une librairie dans laquelle vous pouvez trouver des livres professionnels tout comme par exemple le financement des projets de partenariat public-privée mais aussi d'autres livres professionnels d'intérêt pour les chercheurs et autres personnes assoiffées de connaissances. C'est tout. Je le disais pour cette émission. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada